Vous recherchez une scie plongeante mais vous ne savez pas laquelle choisir ? Et bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo car c'est précisément ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce top 3 comparatif des meilleures scies plongeantes qu'on peut retrouver sur le marché en 2023. Donc si vous avez besoin de réaliser des coupes vraiment très précises, la scie plongeante pourra être le bon choix pour vous car avec la règle guidée, ça vous permettra d'aller faire des coupes vraiment totalement droites avec une très grande précision. On va donc voir les modèles les mieux notés aujourd'hui, on va les présenter par ordre de prix décroissant en espérant que ça pourra vous faire gagner du temps pour ce choix. Et bien sûr pour commander une des scies présentées dans la vidéo, il y aura tous les liens juste en dessous en description pour commander ou voir plus d'infos. Allez on va commencer avec le premier modèle qui sera la Makita DSP600. Donc une scie plongeante sans fil. Alors le produit que je présente est livré seul, donc si vous voulez avoir la batterie et le chargeur, il faudra payer un petit peu plus et les prendre en plus, à moins que vous possédiez d'ores et déjà la batterie universelle Makita compatible. C'est il me semble la 36V ou 2,18V. Donc vous savez c'est les batteries universelles qui fonctionnent avec plein d'outils différents, mais de la même marque. Donc voilà il y a ces deux possibilités. Après le prix de la batterie n'est pas excessif quand on compare au prix directement de la scie plongeante. C'est donc un modèle qui est extrêmement bien noté avec 4,8 étoiles sur 5 en moyenne, sur plus de 770 évaluations. Le prix certes n'est pas donné, c'est quand même du haut de gamme, du semi professionnel, voire même du professionnel tout simplement. Mais quand on voit les évaluations vraiment excellentes, on se dit que ça peut totalement valoir le coût. Les gens sont vraiment très satisfaits de cet achat. Donc ça dépend de si vous allez en faire une utilisation intensive ou si c'est juste pour l'utiliser quelques fois comme ça, très peu régulièrement. Dans ce cas, ce n'est pas forcément intéressant d'aller investir autant de budget dans l'achat de votre scie plongeante. Du coup, elle va fonctionner sur batterie, ce qui vous permettra d'être vraiment libre de vos mouvements avec deux batteries 18 volts à 3,6 ampères heures. Un régime de vitesse à vide qui pourra aller jusqu'à 6300 tours par minute. Donc c'est vraiment excellent au niveau de la puissance, de la rapidité. Ça va vraiment permettre de faire des coupes nettes, propres, très précises. Vous pourrez vous renseigner plus en détail sur la taille de la lame, etc. en passant donc par le premier lien en description. Mais du coup, ce sera le produit le plus coûteux, mais également un des mieux notés. Donc si c'est pour une utilisation régulière ou des besoins professionnels, je vous la recommande bien entendu. Donc pour avoir plus d'infos, ce sera le premier lien en description. Une deuxième que je vous présente maintenant, c'est la Bosch professionnelle scie plongeante, sans fil également, qui fonctionnera sur batterie. On n'aura également pas la batterie fournie. Il faudra soit la posséder d'avance, soit l'acheter en plus. Et aussi, vous pourrez acheter des rails de guidage en plus, qui ne sont pas directement fournis, en tout cas avec ce modèle-ci. Donc on aura toujours des excellentes évaluations, qui s'élèvent à 4,8 étoiles sur 5, en moyenne, sur plus de 350 évaluations. Donc encore une fois, c'est excellent. C'est le même score que la Makita, qu'on a vu précédemment. Vous aurez donc une bonne puissance, avec un poids assez faible. Ce sera vraiment un produit qui sera de grande qualité, avec une conception compacte, qui vous permettra de réaliser encore une fois des coupes droites et précises, tout en n'étant pas encombré d'un fil, puisque ça marchera sur batterie, avec une poignée qui sera avec un revêtement anti-dérapeur, donc vraiment facile à saisir. Un tube de graisse, tout ça dans un coffret. Donc c'est vraiment l'essentiel, tout ce dont on peut avoir besoin, pour une scie plongeante de qualité. Donc c'est clairement un modèle que je vous recommanderais. Il y a une très bonne maniabilité, pour une bonne maîtrise, une très bonne puissance, avec un prix du coup qui est plus bas que pour la Makita, qui est quand même assez intéressant. Donc ça peut valoir le coup. Pour voir plus d'infos, ce sera donc le deuxième lien, en description. Et on va terminer avec un modèle beaucoup plus accessible, beaucoup plus entrée de gamme, c'est la Einel 6 plongeantes. Donc le modèle T EPS 165, un modèle à 1200 watts de puissance nominale, avec un diamètre de lame classique, à 165 mm et 48 dents. Vous aurez des bonnes évaluations, quand même moins intéressantes que pour le modèle précédent. Cette fois-ci, ça s'élève à 4,4 étoiles sur 5, sur plus de 590 évaluations. Mais c'est tout de même pas mal du tout. Ça reste bien noté. Et cette fois, le prix est beaucoup, beaucoup plus bas. Ça n'a plus grand-chose à voir. C'est plus du tout le même budget. Vous aurez donc avec ce produit, un réglage sans outils, une grande poignée pour un travail sans fatigue, une lame de scie assez haut de gamme pour des coupes précises, un blocage de la lame pour faciliter son changement, des coupes nettes très précises, une fenêtre pour une meilleure visibilité. Et la différence aussi importante, c'est que cette fois-ci, ce sera un modèle filaire, donc qui ne fonctionnera pas sur batterie. Un câble quand même de 4 mètres de long, donc voilà, vous aurez un grand rayon d'action avec celui-ci. Et aussi un adaptateur pour aspiration, pour avoir un lieu de travail toujours propre. Donc voilà, c'est un modèle quand même moins qualitatif, mais beaucoup, beaucoup moins cher. Donc si c'est pour une utilisation un petit peu irrégulière, ou que vous n'avez pas forcément des besoins semi-professionnels ou professionnels, ça peut tout à fait être le bon choix pour vous, surtout si vous aviez un petit budget. Voilà, c'était tout pour ce top 3 comparatif des meilleures 6 plongeantes qu'on peut retrouver sur le marché en 2023. Donc si un de ces produits vous intéresse, comme indiqué, il y a tous les liens juste en dessous dans la description de la vidéo. Donc si vous souhaitez aller voir plus de détails sur un des produits, comme les prix, les évaluations clients, ou plus d'infos, ou que vous souhaitez directement commander une de ces 6 plongeantes, et bien cliquez sur les liens en description, ce sera en fonction de l'ordre d'apparition des modèles dans la sélection. J'espère que cette vidéo aura pu vous faire gagner du temps pour ce choix. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée, et je vous dis à très vite.